... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission. Je suis très très heureux, d'autant plus heureux que ce soir, nous allons parler de nos enfants, oui, de mes enfants, de vos enfants, de tous nos enfants, parce que dans quelques jours seulement, nous allons célébrer la Journée mondiale de l'enfance. Et c'est un événement qui coïncide cette année avec la commémoration du 75e anniversaire de la création du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ce sont donc là deux dates, deux anniversaires qui vont permettre de parler des enfants, de leurs droits, mais surtout de décrire l'avenir sous un prisme encore beaucoup plus exaltant. Bienvenue à tous. Et pour parler justement de ces deux événements, et surtout de la célébration de ce 75e anniversaire, nous recevons sur ce plateau Pierre Ngôme. Monsieur Ngôme, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Ibrahim. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le représentant en Guinée du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Merci encore une fois d'être là. Alors, votre institution fête cette année, c'est 75 ans. 75 ans au service des enfants, au service des nations. 75 ans, ça vous rappelle quoi ? Quels sont vos sentiments ? Et surtout, sous quel prisme vous placez cette célébration ? Merci, merci beaucoup pour l'invitation. L'UNICEF a été fondé en 1946, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et initialement, c'était vraiment un fond de secours aux enfants au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Des enfants qui étaient frappés par des déprivations multiples dues à la guerre. Et c'était un fond de secours surtout pour les enfants de l'Europe, les enfants de la Chine. Mais au bout des 75 ans qui vont suivre, l'UNICEF va grandir et devenir une organisation planétaire qui s'occupe de tous les enfants du monde, pas seulement des enfants de l'Europe et de la Chine. Donc c'est vraiment un anniversaire très important. Mais c'est un anniversaire historique. Parce que cette année, comme vous le savez, nous faisons face à une autre guerre mondiale. Nous faisons face à la guerre contre la Covid, qui est une guerre aussi planétaire. Qui est une guerre aussi contre un phénomène qui fait beaucoup souffrir les enfants. Et donc, je peux dire qu'il y a des similitudes entre l'année 46 de l'après-guerre et cette année de la Covid, la guerre contre la Covid. Et les enfants sont confrontés aux mêmes vicissitudes qu'il y a de cela dans les 75 ans. Mais en termes de bilan, les 75 ans se résument à quoi ? Je crois que les 75 ans se résument en plusieurs progrès pour les enfants de la planète. Je peux dire que du secours apporté aux enfants en 46 à aujourd'hui, nous avons traversé des étapes très importantes. Si vous prenez dans le domaine de l'éducation, la scolarisation des enfants a monté en flèche. La mortalité des enfants aussi a décliné d'une façon très substantive. En Guinée, par exemple, il y a de cela, si vous prenez, il y a de cela, par exemple en 2005, la mortalité infantile-juvénile était de l'ordre de 160 et quelques décès pour 1 000 naissances vivantes. Aujourd'hui, on est aux alentours de 100. Donc il y a eu quand même un progrès très important, mais un progrès aussi en matière de justice pour les enfants, en matière de droits de l'enfant. Il y a eu des progrès énormes, à commencer par la convention relative aux droits de l'enfant qui a été signée, il y a de cela en 1989. Donc il y a eu tous ces projets, tous ces progrès. Je crois que nous pouvons dire que ces progrès sont énormes, mais il faut dire aussi qu'il y a toujours des défis. Les défis, on va en parler tout à l'heure, et dans le cas spécifique justement de la Guinée, où vous représentez l'UNICEF. L'UNICEF qui a été implanté ici, installé en Guinée en 1984, cela fait 37 ans donc. 37 ans, quel est aujourd'hui le bilan que vous faites de la coopération entre l'UNICEF et la Guinée ? Nous développons chaque 5 ans un programme de coopération avec le gouvernement de la Guinée. Et ce programme de coopération, ce programme quinquennal, couvre tous les secteurs relatifs au bien-être des enfants. Pas seulement les urgences, mais la santé, l'éducation. Et dans la santé, on peut parler de la vaccination, de la nutrition, de la justice pour les enfants. C'est, je crois, un domaine où la coopération avec le gouvernement de la Guinée a été très, très, très fructueuse. Si je dois entrer dans les détails, je crois que dans le secteur de l'éducation, par exemple, le taux de scolarisation en Guinée est en train de grimper d'année en année. Bien sûr, il y a toujours des défauts, des défis, par exemple, dans le domaine de la qualité de l'éducation. Alors, parmi justement l'ensemble de ces activités, je souhaiterais bien qu'on s'attarde d'abord sur la vaccination, ensuite sur ces violences-là, justement. D'abord, sur la vaccination, c'est une question de préoccupation générale pour les parents qui aimeraient bien que leurs enfants soient immunisés, protégés contre des maladies qui, le plus souvent, conduisent à la mort et qui, prévenues, peuvent permettre quand même aux enfants de bien vivre. Au niveau de la vaccination, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement sur le terrain et quels sont aujourd'hui les résultats auxquels vous êtes parvenus? Laissez-moi vous donner d'abord une vue d'ensemble de la vaccination en Guinée. Lorsque l'enfant naît, avant d'atteindre 5 ans, chaque parent doit assurer à cet enfant la vaccination contre 8 maladies préventables par la vaccination. Ces 8 maladies, peut-être que je ne vais pas les citer toutes, mais c'est la tuberculose, c'est la diphtérie, c'est la cocoluche, c'est la rougeole, c'est le tétanos, c'est la fièvre jaune, etc. Ces 8 maladies sont préventables par la vaccination. Malheureusement, pour une raison ou une autre, les enfants meurent toujours de ces 8 maladies-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des questions de demande du point de vue des parents, mais il y a aussi des questions d'infrastructure, d'équipement, de la chaîne de froid, etc. qui font défaut et qui font de telle sorte qu'à la fin de la journée, un nombre important d'enfants ne sont pas vaccinés. Si vous prenez par exemple la vaccination complète contre tous les antigènes qui peuvent protéger l'enfant, le taux de vaccination complet en Guinée, c'est 24%. C'est très très bas et presque inacceptable. Ce qui est en train d'être fait avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, tels que l'OMS, tels que le CRS, etc. C'est d'agir sur ces différents leviers. Sur la demande par exemple, cette année, cette semaine, je voudrais dire, il y a le lancement de ce qu'on appelle le rappel vaccinal. C'est une plateforme numérique qui va envoyer des SMS aux parents pour les rappeler que l'enfant doit être vacciné avant telle date. L'objectif c'est donc le respect du calendrier vaccinal pour inciter les parents. Inciter les parents et puis s'assurer que l'enfant est vacciné selon le calendrier vaccinal. Et cette plateforme a été développée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF. Et on s'est basé sur une chose très simple, qu'en Guinée, presque dans tous les ménages, vous trouvez quand même un téléphone portable, non ? Presque dans tous les ménages, il y a au moins un téléphone portable. Ou à la limite, si c'est un village très reculé où il n'y a pas de téléphone portable dans le ménage, à côté, il y a un ménage où il y a un téléphone portable. Alors, ça c'est clair. Donc si la maman ne vient pas, si on arrive à avoir une plateforme numérique qui peut rappeler à cette maman à travers un SMS, ça peut marcher. Bien sûr, certaines mamans ne peuvent pas lire, mais cette plateforme-là permet d'envoyer un rappel vocal pour les mamans qui ne savent pas lire. L'autre problématique, les violences faites aux enfants, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les activités qui sont menées sur le terrain. Les enfants continuent encore à être victimes de ces violences. Ces violences peuvent être physiques, elles peuvent être aussi psychologiques. Il y a des filles qui sont toujours forcées à se marier. Il y a beaucoup d'autres qui sont soumises à des mutilations génitales féminines. Malheureusement, la Guinée reste encore en tête de ce peloton-là. À l'UNICEF, c'est également une préoccupation pour vous ? Absolument. Nous travaillons généralement sur trois axes sectoriels d'éducation, la santé et la protection de l'enfance. Dans la protection de l'enfance, je dois dire qu'en Guinée, depuis 2018, pour ce cycle de coopération, il y a eu beaucoup de progrès en termes de législation. En termes du cadre réglementaire, il y a eu l'adoption du Code de l'enfant. L'adoption du Code de l'enfant a permis à la Guinée de rejoindre le cercle restreint des pays pionniers dans le domaine de la lutte contre la violence. Ça, c'est un très grand progrès. La Guinée aussi a fait beaucoup de progrès en termes de promotion de l'abandon, des mutilations génitales féminines, des mariages précoces. Parce que vous savez qu'en Guinée, presque de la moitié des femmes sont mariées avant 18 ans. Et avant 18 ans, ce sont des enfants. En fait, même 17% des femmes se marient avant 15 ans. C'est extraordinaire. Ça, c'est une très grande violence contre les enfants. Mais il y a plusieurs degrés de violence. Lorsque l'enfant naît et vous ne le réjistrez pas à l'état civil, c'est déjà une violence. Parce que tout enfant a droit à une identité. Mais les violences contre les enfants, ce n'est pas seulement à l'école, c'est aussi à la maison. Et en Guinée, lorsque vous regardez les données, presque un tiers des enfants vont vous dire qu'ils ont subi une forme ou une autre de violence. Donc, la législation est là. Malheureusement, l'application fait toujours défaut. Mais nous avons, ces dernières trois années, beaucoup travaillé avec le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Non seulement du côté législatif, mais aussi du côté des services. En Guinée, il y a ce qu'on appelle le système de protection de l'enfance en Guinée, le SAIPEG. Et c'est presque une pyramide, par exemple, comme la pyramide en matière de santé, où il y a des services de protection de l'enfant à plusieurs niveaux. Mais de façon concrète, votre apport se traduit par quoi ? Autrement dit, votre accompagnement sur le terrain. Lorsque vous parlez de toutes ces structures qui participent aujourd'hui à la lutte contre ces violences faites aux enfants, et comment l'UNICEF les accompagne dans ce combat ? L'UNICEF apporte de l'expertise technique et des contributions financières. De l'expertise, nous avons toute une section, par exemple, sur la protection de l'enfant, qui travaille avec le ministère, par exemple, pour renforcer la capacité des travailleurs sociaux à assister les enfants qui en ont besoin, par exemple. Ça, c'est un travail très, très important et un travail immense. Nos services techniques aussi travaillent avec le barreau de la Guinée, travaillent avec les prisons, travaillent avec le ministère de la promotion fémininée de l'enfance et des personnes vulnérables. Donc cet apport technique est immense, non seulement du point de vue législatif, mais aussi du point de vue des services. Qu'est-ce qu'il faut fournir aux enfants qui sont en contact avec la loi ? Donc ça, c'est un aspect très important. Nous ne sommes pas un bailleur de fonds, je le dis toujours, mais nous essayons de mobiliser des fonds pour l'utilisation par nos partenaires, par le partenaire du gouvernement. Est-ce que sur le terrain, vous avez le sentiment aujourd'hui que vos efforts portent leurs fruits ? Est-ce qu'il y a une réconversion de mentalité au niveau des populations ? Je crois qu'il y a des progrès, mais il y a de lenteur aussi. Parce que nous vivons dans une société qui a ses yeux et coutumes. Si vous regardez par exemple les mutilations génitales féminines qui stagnent à 94% depuis des années, malgré les efforts, ça te donne un peu des pincements de cœur. Malgré tout le travail qui est fait, on ne voit pas de progrès dans ce domaine. Alors qu'il y a eu même une fatwa contre les mutilations génitales féminines. Il y a eu des conférences internationales organisées ici en Guinée. Il y a la criminalisation de cette pratique. Il y a beaucoup de lois contre cette pratique, mais ça stagne. Par contre, il y a des progrès par exemple dans les générations les plus jeunes. Lorsque vous regardez les taux de mutilations génitales féminines, c'est en train de décroître parmi les générations les plus jeunes. Donc il y a de l'espoir. Sur le plan éducatif, vous n'avez cessé d'en parler au cours de cette émission. Les élèves guinéens ont eu des difficultés, notamment à partir de la récord. Absolument. Il est arrivé des moments où les cours ont été complètement suspendus. Mais vous, vous avez quand même trouvé une méthode pour faciliter l'apprentissage. C'est le Learning Passport. En quoi ça consiste ? Oui, le Learning Passport est en train d'être développé. et sera probablement mis en œuvre cette année. Le Learning Passport, c'est une plateforme qui permet aux élèves de continuer l'apprentissage en temps de crise. Lorsque le coronavirus a frappé en début de 2020, les écoles ici en Guinée ont fermé les portes pour à peu près six mois. On s'est trouvé devant une situation où on était un peu désemparés. Donc on a fait des efforts avec le ministère de l'Éducation pour mobiliser des fonds importants aux alentours de 7 millions de dollars pour permettre le retour à l'école de ces enfants. Quand les classes étaient fermées, il y avait certains qui ont pu continuer l'apprentissage. Mais au fin fond de la Guinée, il y a beaucoup d'enfants... Il y a une sorte d'inégalité dans l'accès aux technologies de l'information. Alors, le Learning Passport permettra aux enfants, même qui n'ont pas accès à l'Internet, parce qu'il y a une version offline, même qui n'ont pas accès à l'Internet, qui leur permettront d'accéder à des ressources pour continuer l'apprentissage. Alors, l'autre célébration, c'est la Journée mondiale de l'enfance. Ça, c'est une habitude. Les 115 ans, ça arrive une fois. Mais la Journée mondiale de l'enfance, c'est chaque année. Et cette année également, on va la célébrer. Qu'est-ce qui est prévu ? La Journée mondiale de l'enfance, c'est le 20 novembre de chaque année. Comme vous le savez, le 20 novembre 1989, près de 140 pays avaient signé la Convention relative aux droits de l'enfant. Chaque année, le 20 novembre donc, est célébré dans tous les pays pour célébrer le fait que chaque enfant a un certain nombre de droits. Droits à l'éducation, à la survie, au développement. Le droit aux jeux. Le droit à la protection contre toute forme de violence. Cette année en Guinée, ça coïncide aussi avec les 75 ans, l'anniversaire de l'UNICEF. Et c'est en période de Covid aussi. Mais ça aussi, ça coïncide avec une période où la résilience de l'homme, la résilience des institutions, a fait ses preuves à travers la crise de la Covid. Donc c'est une grande célébration. C'est une célébration historique. Et nous aurons des activités dans toutes les régions du pays. Comme vous le savez, nous avons des bureaux à Cancan, à Zérecoré, à Labé. Et nous allons aussi impliquer les jeunes. Parce que de plus en plus, il faut réaliser que les jeunes et les enfants ont leurs mots à dire sur tous les aspects importants. Il faut les impliquer. Et je crois que cette fois-ci aussi, pendant cet anniversaire historique du 20 novembre, nous allons impliquer les jeunes, leur donner la voix dans toutes les régions du pays. On va terminer par un mot d'espoir, rapidement. Il y a qu'aujourd'hui, le coronavirus est en train de desserrer progressivement son étau autour des États. Au niveau de l'UNICEF, les enfants comptent beaucoup sur vous. Nos enfants comptent sur vous. Quelles sont les perspectives ? On doit s'attendre à quoi les prochaines années quant à l'amélioration encore de la promotion des droits de ces enfants-là ? Pour les prochaines années, je pense sincèrement du fait de la grande pression et des grandes décrivations qu'on traverse à cause de la coronavirus. Les prochaines années m'inspirent confiance et m'inspirent espoir. Nous avons, en tant qu'UNICEF, réalisé aussi que le partenariat avec le gouvernement et avec les autres partenaires au développement est quelque chose d'extrêmement important. l'UNICEF seul ne peut pas tout faire. Si vous prenez tout le travail qu'on a fait dans le domaine de la protection de l'enfance, ce ne serait pas possible sans les financements de l'Italie, de la Suisse et de l'Union européenne. Et sans l'engagement au plus haut niveau au niveau du gouvernement. Donc, à mon avis, ce qui va ressortir dans les prochaines années, c'est un partenariat renforcé pour une meilleure protection de l'enfance. Merci beaucoup à vous, M. Pierre Ngom. Grand merci. Merci. Vous êtes donc le représentant à Guinée du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF. Mesdames et messieurs, il était notre invité ce soir, l'invité de l'émission Entretien de Coloma. Nous avons parlé de la célébration des 75 ans de l'UNICEF, mais également de la Journée mondiale de l'enfance qui va être célébrée ce 20 novembre 2021. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir encore. Merci à toutes les équipes techniques et de réalisation qui m'ont accompagné. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les antennes de la Télévision nationale. Et bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501